salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu fun entre guillemets on va parler simplement de mes applications favorites donc un petit what's in my phone avec ce que j'utilise le plus ce que j'aime le plus et donc je vais pouvoir te partager différentes applications je vais pas tout te les faire parce que clairement j'ai énormément d'applications mon téléphone mais plutôt va te parler des applications que j'utilise le plus souvent et celles que j'aime le plus j'essaie quand même de passer un minimum de temps sur mon téléphone c'est vrai qu'aujourd'hui on est vachement connectés on est souvent sur nos téléphones on est beaucoup distrait et voilà j'essaie de garder un haut niveau de concentration dans ce que je fais dans chaque chose que je fais et surtout faire des choses qui vont m'être bénéfique pour le futur j'évite un petit peu de passer trop de temps sur les réseaux etc malheureusement j'y arrive pas toujours je me mets des limites de temps sur les applications notamment sur les réseaux je te conseille aussi de faire ça d'ailleurs c'est très pratique donc la première application dont je vais te parler c'est tout simplement instagram un réseau social le plus gros réseau social actuellement c'est une application que sincèrement j'adore que j'utilise depuis ses débuts pourquoi parce que bah déjà c'est une application qui est très très visuelle et moi qui aime la photo et la vidéo ça me parle et puis surtout de deux en fait c'est aussi un réseau qui est pour moi hyper instantané c'est à dire que tu postes des stories tu peux poster des publications voilà t'as pas besoin de les beaucoup les travailler beaucoup les bosser tu peux directement les partager c'est directement accessible en fait à tout le monde et je peux communiquer justement avec toi très très facilement très très rapidement je peux aller m'entraîner recevoir du contenu etc et puis directement te le repartager directement avoir en fait finalement des retours par exemple cet été j'ai fait un rallye si tu m'as suivi sur instagram tu l'as sûrement vu j'ai essayé de partager un maximum de contenu de faire vivre justement un peu cette expérience avec moi et c'était incroyable parce que les journées elles étaient hyper rythmées donc j'avais pas beaucoup de temps et tu vois là où une vidéo youtube par exemple faire un vlog faire justement un tout un retour sur une grosse semaine comme ça voire une semaine et demi bah ça prendrait énormément de temps parce que il ya déjà les prises de vue il faut prendre une caméra etc les micros tout ça et puis ensuite il ya aussi le tout côté montage qui prend encore plus de temps donc tout traitement finalement des données de l'image et ça en fait ça fait que derrière tu as le contenu qui sera disponible pour toi au bout de un mois voire un mois et demi en fonction des temps de montage etc donc c'est pas facile alors que là vraiment grâce à instagram j'ai pu te partager justement tout ça les stories avec différentes publications des réels etc et tu as pu voir un petit peu les coulisses de ce rallye qui était juste incroyable je pense que je ferai une vidéo dessus pour revenir un petit peu sur comment ça s'est passé parce que c'était vraiment c'est vraiment la folie instagram vraiment le réseau social numéro un pour moi et de loin et c'est vrai que c'est je pense l'application que j'utilise le plus et sur laquelle je vais le plus souvent en tout cas deuxième application nomme leur tout pour moi ça va être youtube pourquoi parce que je vais beaucoup écouter de vidéos de motivation c'est du contenu que je consomme surtout en background ça pourrait être de la musique ou des ou des podcasts les écouterait pareil parce que voilà je vais utiliser dans la voiture je vais utiliser quand je vais en muscu je vais utiliser quand je suis en train de promener chien voilà c'est vraiment quelque chose que j'utilise à tout moment c'est une application j'utilise énormément j'adore seulement avec l'abonnement youtube premium malheureusement parce que pour écouter les vidéos en arrière-plan on est obligé d'avoir l'abonnement et pouvoir télécharger aussi des vidéos c'est pareil il faut avoir l'abonnement je suis aussi quelques chaînes qui sont orientées sur le mode automobile une chaîne que j'aime bien c'est ville bourriquien me demande pas pourquoi je sais pas je trouve qu'ils ont une belle connaissance en tout cas et big up à eux parce que le travail qu'ils font j'aime beaucoup ils prennent pas du tout au sérieux et c'est bien aussi et puis après les essais de voitures ça j'aime bien et puis je reviens aussi forcément beaucoup de highlight de joueurs qui m'intéressent de qui j'ai envie de m'inspirer le contenu que je consomme le plus sur youtube comme je disais c'est tout ce qui est vidéo de motivation et aussi interview podcast justement deux personnes qui à mon sens ont eu de la réussite et qui peuvent justement m'aider à avoir de la réussite de mon côté troisième app duolingo duolingo c'est une app que j'ai découvert vraiment en allant en espagne je parlais pas un seul mot d'espagnol en espagne ils ont cette petite manie de pas vouloir parler trop anglais dans les équipes voilà ils aiment bien garder l'espagnol en première langue les coach les assistants coach les joueurs etc ils parlent beaucoup espagnol entre eux pendant l'entraînement et pendant les matchs donc c'est vrai qu'il a fallu que je m'adapte énormément j'ai fait allemand en première langue j'étais en classe européenne d'allemand j'avais un super niveau en allemand mais j'ai jamais fait d'espagnol du coup et du coup j'ai téléchargé cette application duolingo qui m'a permis d'apprendre en fait les bases de l'espagnol et puis derrière j'ai pu enchaîner forcément en arrivant en espagne donc en étant confronté vraiment mis dans le bain à 100% avec des espagnols j'ai pu continuer à apprendre l'espagnol et aujourd'hui je vais pas dire que je suis très bon en espagnol mais je suis capable de me débrouiller et de pas être complètement largué à la rue donc ça c'est cool et puis maintenant duolingo j'utilise surtout beaucoup 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 pour apprendre le tchèque mon prénom qui s'écrit petr souvent j'ai la question c'est petre ou peter etc etc appelle moi peter ça sera très bien et donc pourquoi ça s'écrit comme ça parce que c'est tchèque simplement ma mère est tchèque j'ai voulu en fait maintenant reprendre un petit peu le tchèque parce que avant je parlais je vais pas dire que je parlais bien mais je comprenais je pouvais parler un petit peu parce que j'avais souvent chez mes grands-parents en revue tchèque à Prague et ça s'est un peu perdu malheureusement parce que avec les années avec le basket etc j'ai eu moins de temps pour y aller et c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé je me suis dit c'est un peu dommage de voilà aujourd'hui arrivé chez mes grands-parents et de me dire que je peux même pas vraiment leur parler enfin ou en tout cas tenir une conversation parce que je parle pas tchèque je le comprends un peu encore mais je suis hyper limité en vocabulaire donc c'est vrai que j'ai repris duolingo depuis cet été je me suis mis à fond sur le tchèque et aujourd'hui ça m'a permis justement de faire beaucoup beaucoup de progrès et surtout en fait ce qui était hyper intéressant c'est que j'avance assez vite parce qu'aussi je récupère beaucoup en fait de vocabulaire que finalement je connaissais déjà mais que j'avais oublié et donc voilà je suis super content et j'ai juste hâte en fait d'être dans une petite année j'espère et de pouvoir aller chez mes grands-parents et puis voilà pouvoir tenir une conversation à peu près normale avec eux retour un petit peu aux sources récupérer le tchèque en langue que je parle quatrième application que j'utilise énormément c'est tout simplement le bon coin pourquoi le bon coin est une application que j'utilise énormément si tu as suivi l'une de mes dernières vidéos où je parlais justement du déménagement tu sais que dans la maison dans laquelle je suis arrivé elle n'était pas meublé il a fallu que j'achète des meubles j'étais pas forcément pour acheter des meubles neufs parce que déjà d'une ça coûte assez cher et vu qu'on déménage quand même assez souvent on sait pas trop comment les meubles vont résister d'une au déménagement et puis de deux si les meubles qu'on a dans une maison pourront se transférer dans une autre etc etc j'aime bien acheter des choses en deuxième main et d'ailleurs pas que pour les meubles mais aussi mon ordi je l'avais acheté d'occasion sur le bon coin à l'époque j'achète énormément de choses d'occasion j'adore cette application le bon coin ça te permet de trouver plein de trucs dans des états qui sont souvent exceptionnels presque neuf mais à moitié prix ou bradé quoi enfin c'est un truc de fou et je l'utilise aussi évidemment pour les voitures j'achète toujours mes voitures toujours d'occasion c'est une application j'y vais tous les jours je suis beaucoup en fait le prix aussi des voitures la cote des voitures même des voitures que j'ai pas que j'aimerais bien avoir etc je me tiens beaucoup au courant par rapport à ça c'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas mal je suis pas trop vendeur pour le coup c'est un peu par flemme j'avoue de faire des annonces etc mais voilà le bon coin pour moi c'est un banger et surtout en fait là où je m'en suis vraiment rendu compte c'est quand je suis arrivé aux états unis aux états unis ils ont craiglist c'est l'équivalent de le bon coin mais l'application et le site il est beaucoup moins travaillé et en fait c'est une galère et j'ai l'impression que les gens ils utilisent moins ils utilisent peut-être plus la facebook marketplace ou des choses comme ça enfin je sais pas en fait ça me manquait de ouf et pareil en espagne ils ont voit la pop qui est un peu pareil mais ça marche moins bien le bon coin c'est un banger de ouf franchement c'est une application c'est à télécharger et à utiliser sans aucune modération vraiment ensuite waze waze on va pas en parler je l'utilise juste pour les radars et la police dans waze aussi en vrai c'est un banger je l'utilise tous les jours juste pour savoir les temps de trajet c'est c'est un truc de fou vous êtes plutôt ou team waze ou team google maps parce que je sais qu'il ya un peu ce truc aussi google maps en fait j'aime bien juste parce que la recherche google maps en fait finalement donc je peux directement taper le nom d'un resto je vais le trouver direct fin sur waze aussi des fois mais pas toujours il ya plus d'infos sur google maps mais une fois que j'ai l'adresse je vais la mettre sur waze c'est sûr ensuite une application qui n'est pas encore connue en france elle n'a pas encore été développée pour la france mais je l'ai découvert en espagne elle est utilisée en espagne en angleterre et aux états unis beaucoup sur la côte ouest ça s'appelle roadster app c'est destiné aux personnes qui sont fans de voitures c'est une application en fait qui permet de créer des événements voilà c'est un réseau social finalement pour les fans de voitures ça permet de créer des événements créer des itinéraires en live c'est à dire qu'on peut rouler sur un itinéraire et puis voir les différentes personnes qui disent aussi l'application qui sont présentes avec quelles voitures y sont présentes etc etc et c'est vraiment une application qui est super je l'ai beaucoup utilisé en espagne mais ça va arriver en france dans quelques temps je sais pas combien de temps mais voilà c'est aussi un banger pour toutes les personnes qui sont intéressés par le monde automobile et j'ai hâte que ça se développe en france pour voir des événements justement sur cette application et des belles routes des beaux itinéraires parce qu'en plus là dans la région il y en a beaucoup et à savoir qu'en fait c'est une application que j'ai découvert parce qu'en arrivant à madrid je voulais assister en fait finalement à des car show ou des meetings justement de personnes qui viennent présenter leur voiture etc c'est des choses que je faisais quand j'étais au mans je me le petit meeting au leclerc tout ça je voulais retrouver ça en fait et je savais pas en fait comment trouver parce que du coup en plus je parlais pas espagnol donc c'était pas facile et je sais pas pourquoi d'une façon ou d'une autre je tombais sur cette application et dessus en fait il y avait tous les événements de ce type là sur l'application directement sur la map et c'était génial j'ai vraiment hâte que ça arrive en france parce qu'en espagne ça marche du feu de dieu ensuite on a tribe up alors tribe up c'est une application dont je suis devenu ambassadeur là il ya quelques semaines c'est une application qui est destinée aux athlètes de haut niveau c'est simplement en fait un réseau social pour les athlètes vraiment exclusivement fait pour les athlètes il faut se confirmer finalement dans l'application en envoyant par exemple des articles qu'il ya eu sur nous même ou des choses comme ça voilà pour confirmer vraiment le fait qu'on soit athlète de haut niveau et puis après ça marche un petit peu comme un linkedin mais c'est entre un facebook un linkedin et instagram un petit peu si on veut et l'objectif c'est de pouvoir justement se connecter entre athlètes de pouvoir apprendre à se connaître parce que c'est vrai que finalement on exerce le même métier entre guillemets ou pour certains c'est pas vraiment un métier en tout cas voilà on a on a la même passion du sport mais on est rarement amené à se rencontrer malheureusement seulement sur des événements comme les JO finalement ça c'est assez dommage j'ai déjà pu connecter justement avec des personnes qui étaient bas dans le foot qui était dans l'athlétisme voilà ça c'est des mondes pour nous en fait au niveau du basket ça paraît tellement loin de l'athlétisme on les rencontre jamais en fait les athlètes à part comme je dis sur les JO sinon jamais par rapport à ça c'est vraiment super et en plus de ça ils ont tout un module justement où ils donnent des cours sur différents sujets c'est une application que j'apprends à connaître qui est génial et que j'utilise de temps en temps aussi c'est pas l'application j'utilise le plus évidemment mais mais franchement j'utilise un petit peu pour commencer à mettre en contact justement avec d'autres personnes dans le milieu sportif et ça marche très 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 bien ensuite j'ai l'application chess c'est une application qui permet de jouer aux échecs tout simplement en réalité je vais pas mal utiliser ce que je voulais mettre un petit peu aux échecs etc mais plus ça allait plus j'avais en fait j'ai pas dire la flemme mais j'avais à chaque fois l'impression que si je me lancer dans une partie d'échecs ça va durer longtemps alors qu'en réalité c'est pas vrai ce que sur l'application on peut faire des parties hyper rapides je me dis c'est un peu comme un jeu mais finalement ça permet aussi de développer un petit peu l'esprit et développer ses capacités intellectuelles si je puis dire et aussi c'était pareil un petit truc mon beau père en fait était joueur d'échecs qui faisait des compétitions et c'était vraiment fort et quand j'étais plus petit pareil on joue aux échecs ensemble et donc l'objectif c'est que je puisse pareil jouer aux échecs contre lui de temps en temps grâce à cette application je lui ai fait télécharger d'ailleurs mais bon il va me il va me tuer et puis en plus il est trop gentil tu vois c'est genre de gars il joue aux échecs contre lui et je me suis mais on est il m'envoie un message dit non mais viens on recommence la partie où tu peux pas refaire ton mouvement là parce que il est pas bon tu vois en fait a vraiment l'impression d'être une grosse merde quand tu joues contre lui parce que chaque mouvement que tu fais en fait tu sens le jugement dans ses messages et dans ses appels quand il t'appelle mais c'est quand même sympa de jouer autre application que j'utilise pas mal c'est euroleague et euroleague tv pour suivre les matchs d'euroleague en vidéo sur euroleague tv les statistiques et les résultats etc sur l'application euroleague donc euroleague tv c'est un peu particulier parce que je pense que en france je crois pas qu'on puisse utiliser il faut être forcément passé par ce quick mais en gros c'est le même principe voilà que nous on a euroleague tv parce que en tant que joueurs d'euroleague on a l'accès à euroleague tv directement qui est inclus finalement dans notre contrat si je puis dire et ensuite l'application photo et appareil photo hyper important pour moi parce que en fait quand je suis en déplacement et que tu es loin de la famille c'est quand même agréable de pouvoir regarder des petites photos de ta fille qui est en train de grandir des vidéos etc des vidéos que tu as filmé toi-même mais de revenir dessus tu vois ça te fait revivre un peu le moment et des fois je me retrouve dans l'avion un peu comme un con sourire tout seul parce que j'aurai une vidéo de ma fille qui fait n'importe quoi les smartphones simplement ils ont changé aussi notre vie par rapport à ça et l'iphone le fait très bien tu te retrouves avec justement ses souvenirs directement dans ta poche pour nous en tant que sportif et athlète de haut niveau qui passons notre temps à voyager c'est génial photo banger aussi voilà merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'être resté jusqu'au bout ça m'a fait plaisir de partager un petit peu ce qu'il y avait dans mon téléphone en termes d'applications et puis n'hésite pas à partager tes tops applis aussi ça se revient là que je ne connais pas et que tu pourrais m'aider à connaître et que je pourrais installer sur mon téléphone donc voilà n'hésite pas à partager ça en commentaire en tout cas si ça t'a plu like partage voilà ça fait toujours plaisir ça fait grandir la chaîne l'objectif c'est que je puisse vous faire découvrir un maximum de trucs dans mon environnement et dans ma vie si tu as des idées de vidéos si tu as des idées peu importe n'hésite pas aussi à les partager en commentaire ça fait plaisir donc voilà on se revoit peace merci